Essai sur les données immédiates de la conscience, Henri Bergson, partie 2 de cette lecture audio. Nous en sommes à la page 22 de l'édition de 1908, chapitre 1. Une frayeur intense, dit Herbert Spencer, s'exprime par des cris, des efforts pour se cacher ou s'échapper, des palpitations et du tremblement. Nous allons plus loin, et nous soutenons que ces mouvements font partie de la frayeur même. Par eux, la frayeur devient une émotion, susceptible de passer par des degrés différents d'intensité. Supprimez-les entièrement, et à la frayeur plus ou moins intense, succédera une idée de frayeur, la représentation toute intellectuelle d'un danger qu'il importe d'éviter. Il y a aussi une acuité de joie et de douleur, de désir, d'aversion et même de honte, dont on trouverait la raison d'être dans les mouvements de réaction automatique que l'organisme commence et que la conscience perçoit. L'amour, dit Darwin, fait battre le cœur, accélérer la respiration, rougir le visage. L'aversion se marque par des mouvements de dégoût que l'on répète, sans y prendre garde, quand on pense à l'objet détesté. On rougit, on crispe involontairement les doigts quand on éprouve de la honte fut-elle rétrospective. L'acuité de ces émotions s'évalue au nombre et à la nature des sensations périphériques qui les accompagnent. Peu à peu, et à mesure que l'état émotionnel perdra de sa violence pour gagner en profondeur, les sensations périphériques céderont la place à des éléments internes. Ce ne seront plus nos mouvements extérieurs, mais nos idées, nos souvenirs, nos états de conscience en général, qui s'orienteront, en plus ou moins grand nombre, dans une direction déterminée. Il n'y a donc pas de différence essentielle au point de vue de l'intensité entre les sentiments profonds dont nous parlions au début de cette étude et les émotions aiguës ou violentes que nous venons de passer en revue. Dire que l'amour, la haine, le désir gagnent en violence, c'est exprimer qu'ils se projettent au dehors, qu'ils rayonnent à la surface, qu'aux éléments internes se substituent des sensations périphériques. Mais superficiel ou profond, violent ou réfléchi, l'intensité de ces sentiments consiste toujours dans la multiplicité des états simples que la conscience y démêle confusément. Nous nous sommes bornés jusqu'ici à des sentiments et à des efforts, états complexes, et dont l'intensité ne dépend pas absolument d'une cause extérieure. Mais les sensations nous apparaissent comme des états simples. En quoi consistera leur grandeur ? L'intensité de ces sensations varie comme la cause extérieure dont elles passent pour être l'équivalent conscient. Comment expliquer l'invasion de la quantité dans un effet inextensif, et cette fois indivisible ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord distinguer entre les sensations dites affectives et les sensations représentatives. Sans doute on passe graduellement des unes aux autres. Sans doute il entre un élément affectif dans la plupart de nos représentations simples. Mais rien n'empêche de le dégager, et de rechercher séparément en quoi consiste l'intensité d'une sensation affective, plaisir ou douleur. Peut-être, la difficulté de ce dernier problème tient-elle surtout à ce qu'on ne veut pas voir dans l'état affectif autre chose que l'expression consciente d'un ébranlement organique, ou le retentissement interne d'une cause extérieure. On remarque qu'un plus grand ébranlement nerveux correspond généralement à une sensation plus intense. Mais comme ces ébranlements sont inconscients en tant que mouvement, puisqu'ils prennent pour la conscience l'aspect d'une sensation qui ne leur ressemble guère, on ne voit pas comment ils transmettraient à la sensation quelque chose de leur propre grandeur. Car il n'y a rien de commun, nous le répétons, entre des grandeurs superposables telles que des amplitudes de vibrations par exemple, et des sensations qui n'occupent point d'espace. Si la sensation plus intense nous paraît contenir la sensation de moindre intensité, si elle revêt pour nous comme l'ébranlement organique lui-même, la fin d'une grandeur, c'est vraisemblablement qu'elle conserve quelque chose de l'ébranlement physique auquel elle correspond. Et elle n'en conservera rien si elle n'est que la traduction consciente d'un mouvement de molécule. Car précisément, parce que ce mouvement se traduit en sensation de plaisir ou de douleur, il demeure inconscient en tant que mouvement moléculaire. Mais on pourrait se demander si le plaisir et la douleur, au lieu d'exprimer seulement ce qui vient de se passer ou ce qui se passe dans l'organisme, comme on croit d'ordinaire, n'indiquerait pas aussi ce qui va s'y produire, ce qui tend à s'y passer. Il semble en effet assez peu vraisemblable qu'à la nature si profondément utilitaire et assigner ici à la conscience la tâche toute scientifique de nous renseigner sur le passé ou le présent qui ne dépendent plus de nous. Il faut remarquer en outre qu'on s'élève par degrés insensibles des mouvements automatiques aux mouvements libres et que ces derniers diffèrent surtout des précédents en ce qui nous présente, entre l'action extérieure qui en est l'occasion et la réaction voulue qui s'ensuit, une sensation affective intercalée. On pourrait même concevoir que toutes nos actions fussent automatiques et l'on connaît d'ailleurs une infinie variété d'êtres organisés chez qui une excitation extérieure engendre une réaction déterminée sans passer par l'intermédiaire de la conscience. Si le plaisir et la douleur se produisent chez quelques privilégiés, c'est vraisemblablement pour autoriser de leur part une résistance à la réaction automatique qui se produirait. Ou la sensation n'a pas de raison d'être ou c'est un commencement de liberté. Mais comment nous permettrait-elle de résister à la réaction qui se prépare si elle ne nous en faisait connaître la nature que par quelques signes précis ? Et quel peut-être ce signe ? Sinon l'esquisse est comme la préformation des mouvements automatiques futurs au sein même de la sensation éprouvée. L'état affectif ne doit donc pas correspondre seulement aux ébranlements, mouvements, aux phénomènes physiques qui ont été, mais encore et surtout à ceux qui se préparent, à ceux qui voudraient être. Il est vrai qu'on ne voit pas d'abord comment cette hypothèse simplifie le problème. Car nous cherchons ce qu'il peut y avoir de commun entre un phénomène physique et un état de conscience au point de vue de la grandeur, et il semble qu'on se borne à retourner la difficulté quand on fait de l'état de conscience présent un indice de la réaction à venir, plutôt qu'une traduction psychique de l'excitation passée. La différence est considérable cependant entre les deux hypothèses. Car les ébranlements moléculaires dont on parlait tout à l'heure étaient nécessairement inconscients, puisque rien ne pouvait subsister de ces mouvements eux-mêmes dans la sensation qui les traduisait. Mais les mouvements automatiques qui tendent à suivre l'excitation subie et qui en constituaient le prolongement naturel sont vraisemblablement conscients en tant que mouvements. Ou bien alors la sensation elle-même, dont le rôle est de nous inviter à un choix entre cette réaction automatique et d'autres mouvements possibles, n'aurait aucune raison d'être. L'intensité des sensations affectives ne serait donc que la conscience que nous prenons des mouvements involontaires qui commencent, qui se dessinent en quelque sorte dans ces états, et qui auraient suivi leur libre cours si la nature eût fait de nous des automates et non des êtres conscients. Si ce raisonnement est fondé, on ne devra pas comparer une douleur d'intensité croissante à une note de la gamme qui deviendrait de plus en plus sonore, mais plutôt à une symphonie où un nombre croissant d'instruments se ferait entendre. Au sein de la sensation caractéristique, qui donne le ton à toutes les autres, la conscience démêlera une multiplicité plus ou moins considérable de sensations émanant de différents points de la périphérie, contraction musculaire, mouvement organique de tout genre. Le concert de ces états psychiques élémentaires exprime les exigences nouvelles de l'organisme en présence de la nouvelle situation qui lui est faite. En d'autres termes, nous évaluons l'intensité d'une douleur à l'intérêt qu'une partie plus ou moins grande de l'organisme veut bien y prendre. M. Richer a observé qu'on rapportait son mal à un endroit d'autant plus précis que la douleur est plus faible. Si elle devient plus intense, on la rapporte à tout le membre malade. Il conclut en disant que « la douleur s'irradie d'autant plus qu'elle est plus intense ». Nous croyons qu'il faut retourner cette proposition et définir précisément l'intensité de la douleur par le nombre et l'étendue des parties du corps qui sympathisent avec elle et réagissent aux vues et sues de la conscience. Il suffira pour s'en convaincre de lire la remarquable description que le même auteur a donné du dégoût. Si l'excitation est faible, il peut n'y avoir ni nausées, ni vomissements. Si l'excitation est plus forte, au lieu de se limiter aux pneumogastriques, elle s'irradie et porte sur presque tout le système de la vie organique. La face pallie, les muscles lisses de la peau se contractent, la peau se couvre d'une sueur froide, le cœur suspend ses bâtiments. En un mot, il y a perturbation organique générale consécutive à l'excitation de la moelle allongée et cette perturbation est l'expression suprême du dégoût. Mais n'en est-elle que l'expression ? En quoi consistera donc la sensation générale de dégoût sinon dans la somme de ces sensations élémentaires ? Et que pouvons-nous entendre ici par intensité croissante si ce n'est le nombre toujours croissant de sensations qui viennent s'ajouter aux sensations déjà aperçues ? Darwin a tracé une peinture saisissante des réactions consécutives à une doulure de plus en plus aiguë. Elle pousse l'animal à exécuter les efforts les plus violents et les plus variés pour échapper à la cause qui la produit. Dans la souffrance intense, la bouche se contracte fortement, les lèvres se crispent, les dents se serrent, tantôt les yeux s'ouvrent tout grands, tantôt les sourcils se contractent fortement, le cœur est baigné de sueur. La circulation se modifie, ainsi que la respiration. N'est-ce pas précisément à cette contraction des muscles intéressés que nous mesurons l'intensité d'une douleur ? Analysez l'idée que vous vous faites d'une souffrance que vous déclarez extrême. N'entendez-vous pas par là qu'elle est insupportable, c'est-à-dire qu'elle incite l'organisme à mille actions diverses pour y échapper ? On conçoit qu'un nerf transmette une douleur indépendante de toute réaction automatique. On conçoit aussi que des excitations plus ou moins fortes influencent ce nerf diversement. Mais ces différences de sensations ne seraient point interprétées par votre conscience comme des différences de quantité si vous n'y rattachiez les réactions plus ou moins étendues, plus ou moins graves, qui ont coutume de les accompagner. Sans ces réactions consécutives, l'intensité de la douleur serait une qualité et non pas une grandeur. Nous n'avons guère d'autres moyens pour comparer entre plusieurs plaisirs. Qu'est-ce qu'un plus grand plaisir sinon un plaisir préféré ? Et que peut-être notre préférence sinon une certaine disposition de nos organes qui fait que les deux plaisirs se présentant simultanément à notre esprit, notre corps incline vers l'un d'eux ? Analysez cette inclination elle-même et vous y trouverez mille petits mouvements qui commencent, qui se dessinent dans les organes intéressés et même dans le reste du corps, comme si l'organisme allait au-devant du plaisir représenté. Quand on définit l'inclination à un mouvement, on ne fait pas une métaphore. En présence de plusieurs plaisirs conçus par l'intelligence, notre corps s'oriente vers l'un d'eux spontanément, comme par une action réflexe. Il dépend de nous de l'arrêter, mais l'attrait du plaisir n'est point autre chose que ce mouvement commencé et l'acuité même du plaisir pendant qu'on le goûte n'est que l'inertie de l'organisme qui s'y noie, refusant toute autre sensation. Sans cette force d'inertie, dont nous prenons conscience par la résistance que nous opposons à ce qui pourrait nous distraire, le plaisir serait encore un état mais non plus une grandeur. Dans le monde moral, comme dans le monde physique, l'attraction sert à expliquer le mouvement plutôt qu'à le produire. Nous avons étudié à part les sensations affectives. Remarquons maintenant que beaucoup de sensations représentatives ont un caractère affectif et provoquent ainsi de notre part une action dont nous tenons compte dans l'appréciation de leur intensité. Un accroissement considérable de lumière se traduit pour nous par une sensation caractéristique qui n'est pas encore de la douleur mais qui présente des analogies avec l'éblouissement. À mesure que l'amplitude de la vibration sonore augmente notre tête, puis notre corps nous font l'effet de vibrer ou de recevoir un choc. Certaines sensations représentatives, celles de saveurs, d'odeurs et de températures, ont même constamment un caractère agréable ou désagréable. Entre des saveurs plus ou moins amères, vous ne démêleriez guère que des différences de qualité. Ce sont comme les nuances d'une même couleur. Mais ces différences de qualité s'interprètent aussitôt comme des différences de quantité à cause de leur caractère affectif et des mouvements plus ou moins prononcés de réaction, plaisir ou dégoût qu'elles nous suggèrent. En outre, même quand la sensation reste purement représentative, sa cause extérieure ne peut dépasser un certain degré de force ou de faiblesse sans provoquer d'autre part des mouvements qui nous servent à la mesurer. Tantôt, en effet, nous avons à faire effort pour apercevoir cette sensation comme si elle se dérobait. Tantôt, au contraire, elle nous envahit, s'impose à nous et nous absorbe de telle manière que nous employons tout notre effort à nous en dégager et à rester nous-mêmes. La sensation est dite peu intense dans le premier cas et très intense dans l'autre. Ainsi, pour percevoir un son lointain, pour distinguer ce que nous appelons une odeur légère et une faible lumière, nous tendons tous les ressorts de notre activité et nous faisons attention. Et c'est justement parce que l'odeur et la lumière demandent alors à se renforcer de notre effort qu'elles nous paraissent faibles. Inversement, nous reconnaissons la sensation d'intensité extrême au mouvement irrésistible de réaction automatique qu'elle provoque de notre part ou à l'impuissance dont elle nous frappe. Un coup de canon tiré à nos oreilles, une lumière éblouissante s'allumant tout à coup, nous enlève pendant un instant la conscience de notre personnalité. Cet état pourra même se prolonger chez un sujet prédisposé. Il faut ajouter que même dans la région des intensités dites moyennes, alors qu'on traite d'égal à égal avec la sensation représentative, nous en apprécions souvent l'importance en la comparant à une autre qu'elle supplante ou en tenant compte de la persistance avec laquelle elle revient. Ainsi, le tic-tac d'une montre paraît plus sonore pendant la nuit parce qu'il absorbe sans peine une conscience presque vide de sensations et d'idées. Des étrangers conversant entre eux dans une langue que nous ne comprenons point nous font l'effet de parler très haut parce que leurs paroles n'évoquant plus d'idées dans notre esprit éclatent au milieu d'une espèce de silence intellectuel et accaparent notre attention comme le tic-tac d'une montre pendant la nuit. Toutefois, avec ces sensations dites moyennes, nous abordons une série d'états psychiques dont l'intensité doit avoir une signification nouvelle car la plupart du temps l'organisme ne réagit guère du moins d'une manière apparente. Et pourtant, nous érigeons encore en grandeur une hauteur de son, une intensité de lumière, une saturation de couleur. Sans doute l'observation minutieuse de ce qui se passe dans l'ensemble de l'organisme quand nous entendons telle ou telle note, quand nous percevons telle ou telle couleur, nous réserve plus d'une surprise. Monsieur C.H. Ferré n'a-t-il pas montré que toute sensation est accompagnée d'une augmentation de force musculaire mesurable au dynamomètre ? Toutefois, cette augmentation ne frappe guère à la conscience et si l'on réfléchit à la précision avec laquelle nous distinguons les sons et les couleurs, voire les poids et les températures, on devinera sans peine qu'un nouvel élément d'appréciation doit entrer ici en jeu. La nature de cet élément est d'ailleurs aisée à déterminer. À mesure en effet qu'une sensation perd son caractère affectif, pour passer à l'état de représentation, les mouvements de réaction qu'elle provoquait de notre part tendent à s'effacer. Mais aussi, nous apercevons l'objet extérieur qui en est la cause ou, si nous ne l'apercevons pas, nous l'avons aperçu et nous y pensons. Or, cette cause est extensive et par conséquent mesurable. Une expérience de tous les instants qui a commencé avec les premières lueurs de la conscience et qui se poursuit pendant notre existence entière nous montre une nuance déterminée de la sensation répondant à une valeur déterminée de l'excitation. Nous associons alors à une certaine qualité de l'effet l'idée d'une certaine quantité de la cause. Et finalement, comme il arrive pour toute perception acquise, nous mettons l'idée dans la sensation, la quantité de la cause dans la qualité de l'effet. À ce moment précis, l'intensité, qui n'était qu'une certaine nuance ou qualité de la sensation, devient une grandeur. On se rendra facilement compte de ce processus en tenant une épingle dans la main droite, par exemple, et en se piquant de plus en plus profondément la main gauche. Vous sentirez d'abord comme un chatouillement, puis un contact auquel succède une piqûre, ensuite, une douleur localisée en un point, enfin, une irradiation de cette douleur dans la zone environnante. Et plus vous y réfléchirez, plus vous verrez que ce sont là autant de sensations qualitativement distinctes, autant de variétés d'une même espèce. Pourtant, vous parliez d'abord d'une seule et même sensation de plus en plus envahissante, d'une piqûre de plus en plus intense. C'est que, sans y prendre garde, vous localisiez dans la sensation de la main gauche qui est piquée l'effort progressif de la main droite qui la pique. Vous introduisiez ainsi la cause dans les faits et vous interprétiez inconsciemment la qualité en quantité, l'intensité en grandeur. Il est aisé de voir que l'intensité de toute sensation représentative doit s'entendre de la même manière. Les sensations de son nous présentent des degrés bien accusés d'intensité. Nous avons déjà dit qu'il fallait tenir compte du caractère affectif de ces sensations, de la secousse reçue par l'ensemble de l'organisme. Nous avons montré qu'un son très intense est celui qui absorbe notre attention et qui supplante tous les autres. Mais faites abstraction du choc, de la vibration bien caractérisée que vous ressentez parfois dans la tête ou même dans tout le corps. Faites abstraction de la concurrence que se font entre les sons simultanés. Que restera-t-il sinon une indéfinissable qualité du son entendu ? Seulement, cette qualité s'interprète aussi en quantité parce que vous l'avez mille fois obtenue vous-même en frappant un objet par exemple et en fournissant par là une quantité déterminée d'effort. Vous savez aussi jusqu'à quel point vous auriez à enfler votre voix pour produire un son analogue et l'idée de cet effort se présente instantanément à votre esprit quand vous érigez l'intensité du son en grandeur. Wundt a attiré l'attention sur les liaisons toutes particulières de fils énerveux vocaux et auditifs qui s'effectuent dans le cerveau humain. N'a-t-on pas dit qu'entendre c'est se parler à soi-même ? Certains névropathes ne peuvent assister à une conversation sans remuer les lèvres. Ce n'est là qu'une exagération de ce qui se passe chez chacun de nous. Comprendrait-on le pouvoir expressif ou plutôt suggestif de la musique si l'on n'admettait pas que nous répétons intérieurement les sons entendus de manière à nous replacer dans l'état psychologique d'où ils sont sortis état original qu'on ne saurait exprimer mais que les mouvements adoptés par l'ensemble de notre corps nous suggèrent. Quand nous parlons de l'intensité d'un son de force moyenne comme d'une grandeur nous faisons donc surtout allusion au plus ou moins grand effort que nous aurions à fournir pour nous procurer à nouveau la même sensation auditive. Mais à côté de l'intensité nous distinguons une autre propriété caractéristique du son la hauteur. Les différences de hauteur telles que notre oreille les perçoit sont-elles des différences quantitatives ? Nous accordons qu'une acuité supérieure de son évoque l'image d'une situation plus élevée dans l'espace. Mais suit-il de là que les notes de la gamme en tant que sensations auditives diffèrent autrement que par la qualité ? Oubliez ce que la physique vous a appris. Examinez avec soin l'idée que vous avez d'une note plus ou moins haute et dites si vous ne pensez pas tout simplement au plus ou moins grand effort que le muscle tenseur de vos cordes vocales aurait à fournir pour donner la note à son tour. Comme l'effort par lequel votre voix passe d'une note à la suivante est discontinue vous vous représentez ces notes successives comme des points de l'espace qu'on atteindrait l'un après l'autre par des sauts brusques en franchissant chaque fois un intervalle vide qui les sépare. Et c'est pourquoi vous établissez des intervalles entre les notes de la gamme. Reste à savoir pourquoi la ligne sur laquelle nous les échelonnons est verticale plutôt qu'horizontale et pourquoi nous disons que le son monte dans certains cas descend dans d'autres. Il est incontestable que les notes aiguës nous paraissent produire des effets de résonance dans la tête et les notes graves dans la cage thoracique. Cette perception réelle ou illusoire a contribué sans doute à nous faire compter verticalement les intervalles. Mais il faut remarquer aussi que plus l'effort de tension des cordes vocales est considérable dans la voix de poitrine, plus grande est la surface du corps qui s'y intéresse chez le chanteur inexpérimenté. C'est même pourquoi l'effort est senti par lui comme plus intense. Et comme il expire l'air de bas en haut, il attribuera la même direction au son que le courant d'air produit. C'est donc par un mouvement de bas en haut que ça traduira la sympathie d'une plus grande partie du corps avec les muscles de la voix. Nous dirons alors que la note est plus haute parce que le corps fait un effort, comme pour atteindre un objet plus élevé dans l'espace. L'habitude s'est ainsi contractée d'assigner une hauteur à chaque note de la gamme et le jour où le physicien a pu la définir par le nombre de vibrations auxquelles elle correspond dans un temps donné, nous n'avons plus hésité à dire que notre oreille percevait directement des différences de quantité. Mais le son resterait qualité pure si nous n'y introduisions l'effort musculaire qui le produirait ou la vibration qui l'explique. Les expériences récentes de Blix, Goldschider et Donaldson ont montré que ce ne sont pas les mêmes points de la surface du corps qui sentent le froid et la chaleur. La physiologie incline donc dès maintenant à établir entre les sensations de chaud et de froid une distinction de nature et non plus de degré. Mais l'observation psychologique va plus loin car une conscience attentive trouverait sans peine des différences spécifiques entre les diverses sensations de chaleur comme aussi entre les sensations de froid. Une chaleur plus intense est réellement une chaleur autre. Nous la disons plus intense parce que nous avons mille fois éprouvé ce même changement quand nous nous rapprochions d'une source de chaleur ou quand une plus grande surface de notre corps en était impressionnée. En outre, les sensations de chaleur et de froid deviennent bien vite affectives et provoquent alors de notre part des réactions plus ou moins accentuées qui en mesurent la cause extérieure. Comment n'établirions-nous pas des différences quantitatives analogues entre les sensations qui correspondent à des puissances intermédiaires de cette cause ? Nous n'insisterons pas davantage, il appartient à chacun de s'interroger scrupuleusement sur ce point en faisant table rase de tout ce que son expérience passée lui a appris sur la cause de sa sensation en se plaçant face à face avec cette sensation elle-même. Le résultat de cet examen ne nous paraît pas douteux. On s'apercevra bien vite que la grandeur de la sensation représentative tient à ce qu'on mettait la cause dans les faits et l'intensité de l'élément affectif à ce qu'on introduisait dans la sensation les mouvements de réaction plus ou moins importants qui continuent l'excitation extérieure. Nous solliciterons le même examen pour les sensations de pression et même de poids. Quand vous dites qu'une pression exercée sur votre main devient de plus en plus forte, voyez si vous ne vous représentez pas par là que le contact est devenu pression puis douleur et que cette douleur elle-même, après avoir passé par plusieurs phases, s'est irradiée dans la région environnante. Voyez encore, voyez surtout si vous ne faites pas intervenir l'effort antagoniste de plus en plus intense, c'est-à-dire de plus en plus étendu que vous opposez à la pression extérieure. Lorsque le psychophysicien soulève un poids plus lourd, il éprouve, dit-il, un accroissement de sensations. Examinez si cet accroissement de sensations ne devrait pas plutôt s'appeler une sensation d'accroissement. Toute la question est là car dans le premier cas, la sensation serait une quantité, comme sa cause extérieure, et dans le second, une qualité, devenue représentative de la grandeur de sa cause. La distinction du lourd et du léger pourra paraître aussi arriérée, aussi naïve que celle du chaud et du froid. Mais la naïveté même de cette distinction en fait une réalité psychologique. Et non seulement le lourd et le léger constituent pour notre conscience des genres différents, mais les degrés de légèreté et de lourdeur sont autant d'espèces de ces deux genres. Il faut ajouter que la différence de qualité se traduit spontanément ici en différence de quantité, à cause de l'effort plus ou moins étendu que notre corps fournit pour soulever un poids donné. Vous vous en convaincrez sans peine si l'on vous invite à soulever un panier que l'on vous aura dit rempli de ferraille alors qu'il est vide en réalité. Vous croirez perdre l'équilibre en le saisissant comme si des muscles étrangers s'étaient intéressés par avance à l'opération et en éprouver un brusque désappointement. C'est surtout au nombre et à la nature de ces efforts sympathiques accomplis sur différents points de l'organisme que vous mesurez la sensation de pesanteur en un point donné. Et cette sensation ne serait qu'une qualité si vous n'y introduisiez ainsi l'idée d'une grandeur. Ce qui fortifie d'ailleurs votre illusion sur ce point c'est l'habitude contractée de croire à la perception immédiate d'un mouvement homogène dans un espace homogène. Quand je soulève avec le bras un poids léger tout le reste dont mon corps demeurant immobile j'éprouve une série de sensations musculaires dont chacune a son signe local sa nuance propre. C'est cette série que ma conscience interprète dans le sens d'un mouvement continu dans l'espace. Si je soulève ensuite à la même hauteur et avec la même vitesse un poids plus lourd je passe par une nouvelle série de sensations musculaires dont chacune diffère du terme correspondant de la série précédente. C'est de quoi je me convaincrai sans peine en les examinant bien. Mais comme j'interprète cette nouvelle série elle aussi dans le sens d'un mouvement continu comme ce mouvement à la même direction la même durée la même vitesse que le précédent il faut bien que ma conscience localise ailleurs que dans le mouvement lui-même la différence entre la seconde série de sensations et la première. Elle matérialise alors cette différence à l'extrémité du bras qui se meut. Elle se persuade que la sensation du mouvement a été identique dans les deux cas tandis que la sensation de poids différait de grandeur. Mais mouvement et poids sont des distinctions de la conscience réfléchie. La conscience immédiate a la sensation d'un mouvement pesant en quelque sorte et cette sensation elle-même se résout à l'analyse en une série de sensations musculaires dont chacune représente par sa nuance le lieu où elle se produit et par sa coloration la grandeur du poids qu'on soulève. Appellerons-nous quantité ou traiterons-nous comme une qualité l'intensité de la lumière ? On n'a peut-être pas assez remarqué la multitude d'éléments très différents qui concourent dans la vie journalière à nous renseigner sur la nature de la source lumineuse. Nous savons de longue date que cette lumière est éloignée ou près de s'éteindre quand nous avons de la peine à démêler les contours et les détails des objets. L'expérience nous a appris qu'il fallait attribuer à une puissance supérieure de la cause cette sensation affective prélude de l'éblouissement que nous éprouvons dans certains cas. Selon qu'on augmente ou qu'on diminue le nombre des sources de lumière, les arêtes et décors ne se détachent pas de la même manière, non plus que les ombres qu'ils projettent. Mais il faut faire une part plus large encore, croyons-nous, au changement de teinte qu'ils subissent, que subissent les surfaces colorées, même les couleurs pures du spectre, sous l'influence d'une lumière plus faible ou plus brillante. À mesure que la source lumineuse se rapproche, le violet prend une teinte bleuâtre, le vert tend au jaune blanchâtre et le rouge au jaune brillant. Inversement, quand cette lumière s'éloigne, le bleu d'outre-mer passe au violet, le jaune au vert, finalement, le rouge, le vert et le violet se rapprochent du jaune blanchâtre. Ces changements de teinte ont été remarqués depuis un certain temps par les physiciens, mais ce qui est autrement remarquable selon nous, c'est que la plupart des hommes ne s'en aperçoivent guère à moins d'y prêter attention ou d'en être avertis. Décidés à interpréter les changements de qualité en changement de quantité, nous commençons par poser en principe que tout objet a sa couleur propre, déterminée et invariable. Et quand la teinte des objets se rapprochera du jaune au du bleu, au lieu de dire que nous voyons leur couleur changer sous l'influence d'un accroissement ou d'une diminution d'éclarage, nous affirmerons que cette couleur reste la même, mais que notre sensation d'intensité lumineuse augmente ou diminue. Nous substituons donc encore à l'impression qualitative que notre conscience reçoit l'interprétation quantitative que notre entendement en donne. Helmholtz a signalé un phénomène d'interprétation du même genre mais plus compliqué encore. Si l'on compose du blanc, dit-il, avec deux couleurs spectrales et qu'on augmente ou diminue dans le même rapport les intensités des deux lumières chromatiques de telle sorte que les proportions du mélange restent les mêmes, la couleur résultante reste la même bien que le rapport d'intensité des sensations change notablement. Cela tient à ce que la lumière solaire que nous considérons comme étant le blanc normal pendant le jour subit elle-même quand l'intensité lumineuse varie des modifications analogues de sa nuance. Toutefois, si nous jugeons souvent des variations de la source lumineuse par les changements relatifs de teinte des objets qui nous entourent, il n'en est plus ainsi dans les cas simples où un objet unique, une surface blanche par exemple, passe successivement par différents degrés de luminosité. Nous devons insister tout particulièrement sur ce dernier point. La physique nous parle en effet des degrés d'intensité lumineuse comme des quantités véritables. Ne les mesure-t-elle pas au photomètre ? Le psychophysicien va plus loin encore et prétend que notre œil évalue lui-même les intensités de la lumière. Des expériences ont été tentées par M. Delboeuf d'abord puis par M. Lehmann et Naiglik pour établir une formule psychophysique sur la mensuration directe de nos sensations lumineuses. Nous ne contesterons pas les résultats de ces expériences non plus que la valeur des procédés photométriques mais tout dépend de l'interprétation qu'on en donne. Considérez attentivement une feuille de papier éclairée par 4 bougies par exemple et faites éteindre successivement une, deux, trois d'entre elles. Vous dites que la surface reste blanche et que son éclat diminue. Vous savez en effet qu'on vient d'éteindre une bougie ou si vous ne le savez pas vous avez bien des fois noté un changement analogue dans l'aspect d'une surface blanche quand on diminue l'éclairage. mais faites abstraction de vos souvenirs et de vos habitudes de langage. Ce que vous avez aperçu réellement ce n'est pas une diminution d'éclairage de la surface blanche c'est une couche d'ombre passant sur cette surface au moment où s'éteigne la bougie. Cette ombre est une réalité pour votre conscience comme la lumière elle-même. Si vous appeliez blanche la surface primitive dans ton son éclair il faudra donner un autre nom à ce que vous voyez car c'est autre chose. Ce serait si l'on pouvait parler ainsi une nouvelle nuance du blanc. Faut-il maintenant tout dire ? Nous avons été habitués par notre expérience passée aussi par les théories physiques à considérer le noir comme une absence ou tout au moins comme un minimum de sensations lumineuses et les nuances successives du gris comme des intensités décroissantes de la lumière blanche. Eh bien le noir a autant de réalité pour notre conscience que le blanc et les intensités décroissantes de la lumière blanche éclairant une surface donnée seraient pour une conscience non prévenue autant de nuances différentes assez analogues aux diverses couleurs du spectre. Ce qui le prouve bien c'est que le changement n'est pas continu dans la sensation comme dans sa cause extérieure c'est que la lumière peut croître ou diminuer pendant un certain temps sans que l'éclairage de notre surface blanche ne paraisse changer. Il ne paraîtra changer en effet que lorsque l'accroissement ou la diminution de la lumière extérieure suffiront à la création d'une qualité nouvelle. Les variations d'éclats d'une couleur donnée abstraction faite des sensations affectives dont il a été parlé plus haut se réduiraient donc à des changements qualitatifs si nous n'avions pas contracté l'habitude de mettre la cause dans les faits et de substituer à notre impression naïve ce que l'expérience et la science nous apprennent. On en dirait autant des degrés de saturation. En effet, si les diverses intensités d'une couleur correspondent à autant de nuances différentes comprises entre cette couleur et le noir, les degrés de saturation sont comme des nuances intermédiaires entre cette même couleur et le plan pur. Toute couleur, dirions-nous, peut être envisagée sous un double aspect au point de vue du noir et au point de vue du blanc. Le noir serait à l'intensité ce que le blanc est à la saturation. Sous-titrage ST' 501